Avez les poutines Les poutines ? Ah, ça sent la vidéo sur la Russie Même pas Sur le Québec alors ? Mais non plus ! En fait, la poutine c'est le nom que les Niçois donnent aux bébés sardines qu'ils utilisent dans la recette du pissala En fait, une sorte de sauce salée élaborée à partir de plusieurs poissons différents Ok, ce sera une vidéo sur Nice alors ? Eh bien, encore raté ! Parce que si je vous parle du pissala, c'est parce que c'est un des plats dérivés du garoum Une recette qui nous vient tout droit de l'antiquité Et c'est justement de cette période qu'on va parler aujourd'hui Plus précisément de l'antiquité romaine et des objets mystérieux qu'elle recèle Oh, je sens bien le truc Genre des mécanismes antiques bizarres, des tablettes mystérieuses avec des inscriptions dessus Ou même parfois des bijoux étranges Un petit peu comme dans mon roman dans lequel un vidéaste prénommé Orion remet un médaillon à Ariane Oui, l'héroïne du bouquin, oui, oui Attendez, attendez, j'ai le médaillon avec moi, je vais l'enfiler les gars Hop, qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Ah mais, hop là Voilà ! En fait, très rapidement, elle s'aperçoit que ce médaillon a des capacités particulières Comme une sorte d'énergie qu'elle est capable de canaliser Bon, si vous voulez en savoir plus, ça se passe sur la campagne Hulule qu'on est en train de mener Donc, voilà, vous pouvez soutenir directement au-dessus Acheter le roman, ce genre de choses Mais revenons à nos romains Eh le roman, vous êtes des romaines ! Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un petit objet bien curieux et sur lequel les archéologues s'arrachent les cheveux depuis près de trois siècles En fait, depuis qu'on l'a découvert Et il s'agit de ce qu'on appelle un dodécaèdre romain Ah ouais, le nom du machin, ça m'avance pas à grand chose Alors, ce n'est pas ce que je tiens dans les mains, ça c'est juste pour la forme Mais à quoi sert-il ? A quoi sert cet objet découvert ? Était-ce un objet réputé magique utilisé lors d'étranges invocations ? Était-ce un instrument de jeu, de mesure ou de musique ? Ou peut-être rien de tout ça ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir en 360 secondes Bien ! Commençons par le début Le dodécaèdre romain n'est pas un objet rare En fait, on en retrouve une bonne centaine en Europe En France, en Autriche, en Suisse, en Allemagne, en Angleterre et j'en passe Bref, plusieurs exemplaires nous sont parvenus Et ils ont tous à peu près la même forme Comme on peut s'en douter, le dodécaèdre romain se présente sous la forme d'un objet à douze côtés Un peu comme un dé à douze faces L'objet est creux Et chacune de ses faces est percée d'un trou dont le diamètre change d'une face à l'autre Le dodécaèdre a aussi une particularité Toutes ses arêtes sont pourvues de petites protubérances rondes Je précise que le dodécaèdre n'a pas spécialement d'ornements Mis à part quelques modèles qui comportent parfois des cercles tracés sur des faces Autour des trous Côté taille, les dodécaèdres varient Certains ne sont pas plus gros qu'un œuf Tandis que d'autres font plutôt la taille d'une grosse pomme Bon, je t'avoue que j'ai absolument aucune idée de l'utilité de ce truc Ça, je te rassure, t'es pas le seul dans cette situation En fait, tout le monde en est quasiment au même point que toi C'est-à-dire complètement con Euh, pardon, non, non Oh, ça c'est pas très gentil Mais on peut encore ajouter quelques petits détails Tous les dodécaèdres datent à peu près de la même période Entre la fin du IIe siècle et le début du IVe siècle après JC Ah, c'est l'époque de César ! Euh... non, pas du tout À cette époque, je crois quand même que César est déjà mort depuis plus de 300 ans La Gaule est conquise et les Romains, qui se sont tranquillement installés Se sont mélangés avec les Gaulois pour former la culture gallo-romaine Un mélange des cultures celtes et latines Ok, mais quel rapport avec nos dodécaèdres ? Bah, le rapport, c'est qu'on les trouve plutôt en Europe Dans les régions où les Gaulois et les Romains se sont mélangés Voilà, donc dans les grandes lignes, c'est ce qu'on sait sur le dodécaèdre romain Bon, c'est pas grand-chose Mais ça n'a pas empêché certains archéologues de se lancer dans des théories pas forcément toujours très convaincantes Par exemple, une physicienne a émis l'hypothèse que notre mystérieux dodécaèdre était un instrument de mesure D'après elle, on pouvait observer les objets au travers des trous et estimer certaines distances Et, toujours d'après la chercheuse, l'objet était principalement utilisé par l'armée sur les champs de bataille Par exemple, pour estimer à quelle distance se tenait l'armée ennemie Ah bah, on sait à quoi ça sert alors ? Bah, bof, puisque cette théorie a aussi des limites Les différents dodécaèdres retrouvés sont tous de tailles différentes Ce qui n'est pas très pratique quand on veut mesurer les choses de manière uniforme C'est un petit peu comme si la taille des centimètres variait d'une règle à l'autre Et puis, il s'ajoute à ça le fait que, bah, de prime abord, les dodécaèdres ne possèdent aucun repère spécial Ou aucune marque qu'on ne retrouve habituellement sur les instruments de mesure de l'Antiquité Non mais attends, vu la tronche du machin, ça me semble assez évident que c'est un dé Un dé bizarre, mais un dé quand même Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, cette piste est intéressante Mais il y a un petit problème On sait que les romains jouaient beaucoup aux dés Mais on sait même que c'était des gros fans de jeux de hasard Et puis, bah, oui, les archéologues connaissent d'ailleurs assez bien les dés romains Et c'est pour ça qu'ils en sont arrivés à la conclusion que, eh bien, le dodécaèdre n'était pas un dé En fait, bah, les romains avaient des dés classiques à 6 faces Mais ils avaient aussi des dés à 12 faces Sauf que, pour les 12 faces, ils ne s'en servaient pas pour faire des jeux de rôle Mais pour de la divination Les incohérences avec la théorie du dé ne s'arrêtent pas là Comme les dodécaèdres sont creux et troués de manière inégale Ils retombent souvent sur la même face S'ajoute à ça le fait que les picots présents sur les arêtes Empêchent le dodécaèdre de rouler correctement Bref, la théorie du dé est intéressante Mais elle ne tient pas trop la route Puisque le dodécaèdre ne s'y prête pas Et les romains avaient déjà des dés qui faisaient parfaitement l'affaire Certains ont pensé que l'objet était en fait l'extrémité d'une masse Ou d'une autre arme du genre Mais la théorie n'a pas tenu Car les dodécaèdres sont creux Et pas du tout adaptés pour cogner En fait, ils se brisent au premier coup un peu puissant D'autres ont émis l'hypothèse que notre étrange objet Permettait de vérifier le diamètre des tuyaux de canalisation Bon, intéressant, intéressant Mais rien ne me permet de confirmer là aussi cette hypothèse Non mais il doit bien servir à quelque chose ce foutu machin Bah ça c'est sûr Certains ont pensé que l'objet était une sorte de symbole de pouvoir Comme le bout d'un sceptre Mais sa composition n'indique rien de spécialement précieux Et puis bon, il y a aussi d'autres qui ont remarqué que le dodécaèdre J'en ai marre d'utiliser ce terme C'est la première fois que j'utilise autant de ma vie Les dodécaèdres comme je disais étaient assez complexes Et on a émis l'hypothèse qu'ils étaient fabriqués par les forgerons qui voulaient prouver leur savoir-faire Alors on a aussi pensé à un pommeau d'épée A la boule d'un bilboquet Un objet banal du quotidien Genre un chandelier Ou un pot de fleur original Ça fait beaucoup là, non ? Et puis, en 2014 Un homme a même proposé l'hypothèse que le dodécaèdre Était un instrument permettant d'aider à tricoter des gants de laine Ouais, c'est la foire à la saucisse niveau théorie Oui, on peut résumer les choses comme ça Mais je comprends pas D'habitude les historiens lisent tout un tas de vieux textes Ah merde, bon bah oui, oui, effectivement En fait, sur une pièce de monnaie, on a retrouvé un symbole qui pourrait bien correspondre à un dodécaèdre D'après certains chercheurs, il pourrait correspondre à un symbole de fortune De succès, quoi Ça nous avance pas des masses, cette affaire Certes, certes Mais un autre indice sur le dodécaèdre romain a surgi de nulle part en 2007 En effet, sur un papyrus, on a découvert le mode d'emploi d'un objet qui ressemblait étrangement au dodécaèdre romain D'après ce papyrus, l'objet ferait en réalité partie de tout un système de mesures assez complexe Il était posé sur un trépied de bois sur lequel il tenait grâce à ses picots Un observateur regardait ensuite au travers pour estimer les distances Eh bien, cet observateur n'était pas seul Il était assisté par quelqu'un qui portait une planche de bois peinte faisant office de repère et reliée au trépied via une corde Bon, il est probable que les cercles autour des trous étaient autrefois peints et faisaient office de repère pour les mesures de l'observateur Mais le papyrus se contente juste de donner le mode d'emploi de l'objet sans préciser sa réelle utilité On ne sait donc toujours pas exactement à quoi servaient les dodécaèdres Mais la piste la plus vraisemblable est qu'on les utilisait pour mesurer des angles et des distances Notamment pour tracer des routes Mais qui sait ? Peut-être que les dodécaèdres avaient une autre fonction plus mystérieuse, plus secrète Et peut-être que cette fonction nous échappera toujours Puisqu'il servait à faire des choses que nous ne faisons plus depuis longtemps D'ailleurs, peut-être que dans mille ans, les gens du futur qui étudieront notre époque N'auront aucune idée de ce à quoi servaient les objets qui nous semblent aujourd'hui tristement ordinaires Et bien voilà pour cette vidéo Et 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 Oh putain, qu'est-ce que c'est que ce truc là qui est posé sur le bureau ? C'est hyper intéressant Bah ça m'a tout l'air d'être un dodécaèdre romain Mais il n'y touche surtout pas, on sait pas vraiment à quoi ça Sous-titrage ST' 501